C'est une décision qui est un petit peu modifiée dans la mesure où il y a eu une information annoncée par Le Progrès alors que rien n'était fait. J'ai l'impression que j'avais le couteau sous la gorge et jusqu'à présent les discussions avec M. Charles Migrion, président de l'OL, étaient basées sur trois ans de contrat au moins. Et par ce qui s'est passé dernièrement, j'ai besoin de voir tout au long de la saison prochaine dans quel climat je pourrais travailler. Je ne m'engage donc que pour un an. Vous restez un an à Lyon. Voilà. Avec, je le souhaite, la perspective, la possibilité de poursuivre quelque chose qui devrait, à mon avis, permettre à l'OL de redresser la tête et d'avoir une équipe compétitive dans les années à venir. La perspective de la deuxième division ne fait pas peur à Robert Arbin ? Non, ce n'est pas un problème. Vous savez, j'ai connu beaucoup de choses. La seconde division, je l'ai connue comme joueur. Et le fait de recommencer en seconde division, bien qu'il reste une chance sur un million, il ne faut pas rêver. Mais ce n'est pas un obstacle.